mais on fait un beau voyage pour arriver jusqu'à cette conclusion et non mais j'ai voulu garder ce titre que j'avais depuis le départ en fait avant même de commencer à l'écrire puisque c'était là c'était devenu j'avais écrit un article à longtemps que ça fait comme ça et c'était devenu la tagline du podcast pour partir de cette idée d'incertitude et de doute et la difficulté qu'on a en tout cas que j'avais au départ à comprendre ce qui se passait donc c'était moi ça s'est passé en 2014 2015 je me suis demandé mais qu'est ce qui se passe autour de moi qu'est ce que je suis en train de faire et c'est là qu'avait commencé mon parcours personnel dont je parle très peu dans le livre c'est pas du tout au niveau autobiographique mais que j'évoque un peu et donc c'était j'ai voulu garder ce point de départ et c'est la première partie du livre qui est mais dans laquelle j'interroge le fait qu'on n'y comprenne rien le fait pourquoi on est paumé pourquoi en fait on est on a l'impression d'être dépassé par l'époque d'avoir autant d'avis contradictoires d'opinions contradictoires et c'est donc c'est que c'était important pour moi de avant d'aller explorer ce qui se passait de commencer par remarquer qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles en fait on était on était perdu c'est une accélération du monde nos biais cognitifs les bulles d'information qui sont des sujets que pour ceux qui écoutent du podcast donc j'imagine qu'il y en est ici que j'ai exploré avec différents invités et donc c'était important de partir de ça et ça m'a permis d'introduire aussi l'idée que on pouvait mieux faire qu'on pouvait qu'il y avait des manières de d'aborder la connaissance c'est le deuxième chapitre qui est très philosophique en fait parce qu'il ya des gens avant nous qui ont pensé à ça le principe de la philo c'est de d'aborder le monde de savoir comment comment construire la connaissance donc évidemment il est classique de commencer par le doute douter de soi douter de sa propre de tout ce qu'on a appris je sais que je ne sais rien que sais-je et socratie montagne etc et à partir de là une fois qu'on a commencé à douter commencer à gratter ses propres certitudes on peut reconstruire quelque chose de meilleur et après je parle dans ce temps une des manières de reconstruire de la connaissance et de penser aussi de voir que tout est un système donc pareil la systémique est quelque chose d'hyper important dans l'approche du podcast et la manière dont j'ai décrit les choses est faite à partir de cette compréhension d'un système en disant que souvent on passe trop de temps à parler des événements notamment quand on suit l'information n'est que sur les événements tout est événement déjà on a du mal à se mettre à se mettre d'accord sur ce qui arrive ou pas et qu'il faut aller sous la surface sous la surface des événements il ya des choses qui se passent donc il ya des tendances qui créent les événements et les structures qui créent ces tendances c'est un peu ce que j'ai été fait je peux lire un tout petit passage qui parle un petit peu de ce que c'est chez toi je vais commencer par une heure de lire non mais comme ça c'est vous voyez un petit peu ce qu'il ya dedans alors c'est page 114 pour ce qui est donc c'est justement je parle des événements du monde et je fais un tout petit paragraphe l'histoire n'est qu'un enchevêtrement d'événements on ne voit que les occultes notre esprit accapare l'essentiel de notre attention mais ne nous disait en réalité pas grand chose du tout un événement quel qu'il soit est une émergence il découle d'une suite infinie de circonstances d'autres occurrences qui ensemble ont créé les conditions de son existence une vague qui arrive sur la plage est une onde née très loin du rivage elle a été formée déformée par des coups de vent d'autres vagues des bateaux l'attraction de la lune la chaleur du soleil le passage d'un bond d'un banc de thon c'est un phénomène impossible à modéliser parfaitement bien qu'il se répète à chaque instant et en observant bien avec une variété d'outils et d'angle de vue on peut identifier des motifs on discerne d'où viennent ces vagues les courants qui l'amènent on peut repérer que c'est la cassure d'un fond marin qui l'a fait se rouler de la sorte en procédant ainsi on est en mesure d'anticiper un peu mieux les ondes à venir et de connaître la saison à laquelle venir surfer à cet endroit c'est c'est l'introduction du chapitre sur la systémie qui est centrale dans le dans le bouquin je peux passer une erreur d'arrêter donc toi tu as lancé ces podcasts il y a quelques années tu as fait ce livre qu'est ce qui t'a motivé à faire ça en fait quel était ton besoin toi personnel de comprendre ce moment tu étais complètement perdu tu étais déprimé tu étais curieux les trois les trois peut-être ça fluctue ça dépend des jours ça dépend de la nuit mais c'est parti de c'est parti d'un doute c'est parti de d'un besoin et pareil c'est très personnel chacun a sa propre vie son propre angle de vue sur le monde pour en parler mais c'est parti d'une prise de conscience que que je comprenais pas ce que j'étais en train de faire la manière que j'étais vraiment en train de vivre et est ce qui se passait autour de moi voilà j'explique je travaillais sur un dans le numérique et ça m'a mené à découvrir être en avant de phase pour comprendre comment la technologie évolue et c'est de restituer puis j'ai commencé à me percevoir qu'il y avait plein de sujets en fait que j'avais pas découvert à force de faire la prospective et je suis dit mais en fait j'ai des œillères de fou et en même temps j'avais des questions en personnel j'avais fait un peu ma crise de la quarantaine à 35 ans pour avoir plus le temps de la faire ça prend cinq ans à peu près cinq six ans et après à cette cinquantaine on m'en a parlé donc je vais la commencer l'année prochaine pour prendre l'avance et depuis j'ai trouvé cette phrase qui parle assez qui me parle assez qui est une phrase du philosophe Bertrand Russell qui dit l'ennui dans ce monde c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens censés plein de doutes ne soyez absolument jamais certain de quoi que ce soit et et en fait le déclic c'était je me suis rendu compte à quel point je faisais partie des idiots et ça m'a fait un peu flippiné donc j'ai démissionné je me suis dit je veux aller voir continuer de douter et de le faire un peu différemment donc ça a été un peu le déclencheur et la manière dont j'explique cette compréhension du monde aujourd'hui c'est que je parle du jeu de la vie en fait c'est la meilleure possibilité du temps arrivé à raccorder les fils et je me suis aperçu que la manière dont j'explique ce qui nous arrive et dont je vais aller chercher les structures sinon en fait on est tous en train de jouer à un jeu avec deux objectifs survivre et s'épanouir voilà mais l'épanouissement comme on veut mais c'est à peu près ça et comme dans tout jeu plus mieux on comprend les règles du jeu mieux on va être amené à faire des choix en conscience et peut-être des meilleurs choix si tant qu'il y a des meilleurs choix et donc c'est ce que j'ai essayé de faire de dire ok mais à quoi on joue individuellement en société à quoi on joue et quand on est tous ensemble la civilisation ok on fait tous enfin on fait des choix quel est ce jeu auquel on joue quelles sont les règles voilà c'était mon approche et tu disais aussi que ton approche c'était parce que tu avais pas mal de copains qui te demandais de poser des questions en tout cas sur ton engagement et que tu en avais marre d'y répondre tu dis bah je vais faire un podcast comme ça je dirais tiens écoute mon podcast et on parle à autre chose voilà ils sont là les copains voilà c'est pour vous il y en a qui ont commencé à écouter d'autres pas trop c'est mais non non c'était cette histoire un peu que je raconte après c'est c'est toujours une manière simplifiée d'en parler mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à découvrir ce sujet là vers 2014 2015 je commençais à parler à ma famille à certains amis et bah on est toujours un peu l'oiseau de malheur qui dit ah tu nous emmerdes avec le climat avec les trucs ça va c'est on exagère tout et à ma décision ça a été de dire ok je vais plus dans ces conversations je ne crée plus ces conversations tant que je n'ai pas un intérêt en face de moi donc je suis dit je vais alors d'une part je vais continuer mon enquête en m'appuyant sur des invités qui ont qui sont largement en avance par rapport à moi qui ont la connaissance déjà pour moi même et puis parmi mon entourage ceux qui écoutent ceux qui veulent parler de ce sujet là d'abord écouter et puis après si vraiment vous avez écouté ce qu'on en parle mais je fais pas de prosélytisme dans tes rencontres il y en a plus d'une centaine lesquelles t'ont le plus marqué il ne fait pas une réponse aux langues de bois genre les gens qui sont dans la salle et tout ça quoi alors j'avais mis calinon déjà qui est là non les les invités que j'ai déjà en vrai vraiment sans manque de bois j'ai je suis il ya des gens je vais pas diffuser pas beaucoup mais il ya des intervues que j'ai fait que j'ai pas diffusé parce que je trouvais que ça n'apportait pas assez par rapport à un objectif qui est de faire changer de regard à chaque fois il ya un petit peu gratter certaines certitudes qu'on peut avoir et là et là le maîtresse comme on dit l'indicateur c'est c'est moi je parle de moi enfin je suis pas journaliste je propose là comme un citoyen j'essaie de comprendre des choses et à chaque fois ce que je vais essayer d'aller chercher dans la conversation c'est comment l'autre va pouvoir m'ouvrir un nouvel horizon ou m'apporter un nouveau regard sur quelque chose que je connais déjà et venir bousculer mes certitudes et donc les invités sur lesquels j'ai des moments de récar en quelque sorte de haut c'est vraiment quand il ya quelque chose qui a bougé chez moi il ya ok j'avais pas du tout vu ça cette manière là j'avais pas vu cette explication j'avais pas vu ce sujet d'expertise qui vraiment vient complètement changer mon regard sur la même la société fonctionne et là il ya des vrais et j'adore j'ai essayé de me faire changer l'opinion je pense que je suis pas là pour partager mon opinion donc parmi ceux là ça va être des invités notamment qui pour moi qui parce que chacun sont évidemment son bon jugement mais ça va être quand j'ai quelqu'un qui est capable de me présenter le système dans son ensemble la plus large possible et de donner une nouvelle clé lecture sur tout ce qui est en train de se passer et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec le livre la manière de connecter tous les sujets entre eux et donc ça peut être rentré par l'énergie qui va expliquer tout développement civilisationnel ou alors mais finalement c'est à dire non non c'est la technologie parce que là et à chaque fois il ya des c'est assez jouissif en fait de pouvoir découvrir ça ça ouvre un nouveau monde donc j'ai pas de données dedans quand on voit mieux le monde à tu te réponses la question comment est ce que comment est ce qu'on se sent donc avant tu avais besoin de comprendre le monde pour voilà parce que les complexe maintenant que tu l'as compris et qu'il est complexe et que tu t'as interconnecté et qu'on n'est finalement pas grand chose dans ce monde là comment tu te sens pas alors la fin du livre on s'en rend super bien parce qu'on a tout compris donc c'est assez simple non mais en fait c'est un processus c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'île c'est de faire parcourir ce chemin que moi même j'ai pris entre ok on commence par le doute puis on va quand même aller regarder et puis après on tire les files des règles de jeu qu'on a comprises et après qu'est ce qu'on fait tout ça donc c'est un peu la dernière partie du livre où je n'ai pas ce qu'il faut faire de tout ça mais je dise que moi où j'en suis par rapport à cette compréhension du monde donc pour ne pas trop éviter la question ma réponse à ça si tu veux ça a été de comprendre aussi d'expliquer le fait que on reprend un peu cette courbe du deuil qu'on peut avoir là de que blair ross que l'on peut connaître où on passe par d'abord une phase de déni avant avant de prendre la connaissance après on est une phase de déni d'après après on peut être en colère après on a peur après on peut être déprimé et après on reconstruit quelque chose et c'est un petit peu j'essaie de faire passer l'acteur un petit peu partout ça donc presque c'est les phases par les quelles je suis passé donc aujourd'hui j'en suis plutôt moi je me raccroche à ce que je décris à la fin qui est plutôt une forme de stoïcisme une forme de légèreté que j'ai trouvé là dedans mais encore une fois ça marche pas pour tout le monde mais c'est de dire ok il ya plein de choses qui se passent je pourrais jamais tout comprendre j'ai vu j'ai été chercher dans la complexité j'ai vu en fait tout ce qui me restait à voir je n'arriverai jamais à faire le tour du truc de toute façon parce que je ne peux pas me séparer mes pieds donc j'accepte j'accepte cette incertitude et j'essaie d'apprendre à naviguer avec ça avec le plus de liberté possible en disant que la marche du monde finalement ne repose pas sur moi ça veut pas dire qu'il faut rien faire ça veut pas dire que on ne peut pas décider de rien faire chacun sa boussole et en tout cas pour moi ça fonctionne bien ça m'a apporté je suis passé par la colère par l'angoisse par une forme de dépression et c maintenant ça va on peut parler au groupe en combien de pages ça va c'est à partir là ça commence à venir à partir de 160e dans le dernier chapitre de ton livre tu es invité à jouer on joue à quoi pourquoi pourquoi jouer pourquoi jouer alors n'est pas obligé de voir voir les choses comme un jeu c'est la proposition c'est cette cette invitation alors d'abord c'est une invitation à voir les choses comme un jeu pour ce que c'est métaphore qui est très pratique parce qu'on peut parler du terrain de jeu quand on parle de ce qui se passe au niveau écologique par exemple qu'elle est limite planétaire moi c'est le terrain de jeu on est on est sûr ne peut pas s'en échapper on est en train de défoncer le faire changer ou sur un bateau et on est en train de créer des vagues et ça permet de comprendre qu' il ya des règles qui sont qui ne dépendent pas de nous dans ce jeu les règles de la physique par exemple et qu'on pourra pas modifier il ya aussi des règles qui dépendent de nous qu'on peut qu'on peut on peut négocier peut-être avec l'arbitre etc ça permet d'expliquer un certain nombre de choses mais ça m'a permis aussi à la fin de reboucler avec cette idée de comment traverser cette époque et de me dire finalement si je peux aussi moi même voir ça comme une forme de jeu en disant quelle est la manière dont je veux jouer je ne maîtrise pas toutes les règles je ne maîtrise pas non plus l'évolution des règles je peux essayer de pousser dans un sens pour les faire évoluer mais ça dépend pas que de moi donc c'est ramener un petit peu de légèreté dans la chose en disant j'ai tous les jours des choix personnels à faire quand je me lève chaque matin la plupart du temps on fait ses choix de manière inconsciente parce que par habitude ou parce que il ya un train qu'on sont qui me dirigent finalement on a assez peu de choix conscients donc c'est essayer de conscientiser et dire ok je décide de mon comportement je décide au moins en partie de qui je veux être de quelles sont les valeurs que je m'invente l'éthique que je m'invente les expériences que je veux vivre et moi en tout cas d'essayer c'est pas facile tous les jours je me dis pas la vie est un jeu oui mais mais voilà on peut essayer de voir ça sous cet angle et se dire tiens je vais essayer quelque chose de nouveau dans ton livre à page 251 tu reprends les mots de marc aurel qui est un philosophe du deuxième scène qui dit que la force me soit donné de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de se distinguer l'un de l'autre c'est ça la grande synthèse de ton livre ou pas tu vois tu veux tout simplifier alors je parlais de dire c'est bordel non mais donc c'est sur le stoïcisme c'est c'est cette idée que je pense qu'il ya une valeur encore une fois à essayer de chercher la lucidité dans dans la compréhension des phénomènes qui nous entoure et de remarquer que c'est ce que je disais juste avant qu'il ya tout un tas de choses qui ne dépendent pas de notre comportement et sur lesquels on pourra probablement rien faire on peut essayer pousser mais ça dépend pas de et des choses qui ne dépendront jamais de nous physique de pousser c'est changé ça ne voudra pas et donc c'est ne pas s'user sur les aller sur les endroits qui qui sont intouchables en fait donc c'est aussi un espèce de réflexion sur notamment pour les pour ceux qui doivent s'engager dans son engagement mais de se dire ok peut-être avec une meilleure lecture des systèmes avec une meilleure lecture des règles du jeu des dynamiques des rapports de force je vais pouvoir aller passer mon énergie sur quelque chose que je vais un peu plus pouvoir bouger et le reste en fait je m'en fais pas à la limite et j'arrête de m'angoisser pour ces trucs là qui ne dépendent pas de moi donc c'est aussi une manière place au développement personnel puisque c'est du stoïcisme la philosophie de c'est une espèce de guide que j'essaie de m'appliquer sur comment pas s'user et et on peut piloter on peut se rendre compte au bout d'un moment donné qu'en fait on n'était pas sur mon sujet qu'on est face à un mur et que c'est pas là que ça joue et s'amuser à essayer de regarder quelles sont les quelles sont les règles où est ce que ça va bouger donc je sais pas si c'est la synthèse mais en tout cas c'est une manière d'aborder le bord et le monde merci ce soir tu as invité plein de monde mais trois personnes à venir sur scène qui ont donc leur leur combat leurs approches leurs savoirs je vais leur laisser la place je te laisse au dessus je reviens l'autre côté du merci alors trois personnes qui sont que vous avez déjà entendu bah alice je vais te demander de venir sur c'est qu'on était là tu crois j'étais devant donc après je vous présenterai mais alice barbe cofondatrice qui est donc une omg qui travaille avec les réfugiés et puis maintenant surtout tu as fondé l'académie des futurs leaders pour pour refonder la politique donc on va en parler voilà deuxième personne thomas et l'académie des airs à kaha bon pote le blogueur climat et pas que le plus connu de de france et bientôt du monde parce que c'est en anglais maintenant aussi oui bien sûr voilà j'ai pas dit numéro d'épisode si vous voulez écouter en même temps épisode 97 alice épisode 83 thomas et marc de la ménardière il est là bravo donc marc qui a bifurqué bien avant moi et qui a été des sources d'inspiration de ma propre bifurcation en 2013 2014 c'est quand était sorti ton film en quête de sens un documentaire en quête de sens sur cette bifurcation vous avez peut-être vu à l'époque voilà merci d'être là alors on va pas on a peu de temps mais on va essayer quand même de trouver de quoi raconter l'idée c'était de de partir de quelque chose qui est central pour moi dans le livre qui est le fait qu'en fait on a chacun des angles de vue sur le sur le monde et donc bah c'est d'essayer de discuter de croiser un petit peu des points de vue sur votre perception de l'époque et de créer une conversation autour de ça par rapport à par rapport à vos choix personnels et ce que vous en êtes en train de faire on va peut-être commencer par toi marc dernière ligne alors battu ton comédie t'as fait bien avant moi je vais poser une question très simple quelle est la la règle la règle du jeu ou la structure du système qui te semble fondamentale et dont on oublie trop souvent de parler parce que je sais que tu as fait sept ou huit ans que tu réfléchis à ça est-ce que tu es arrivé à une réponse alors bonjour tout le monde donc moi je sais pas en termes de règles et de structures je pense qu'en effet j'ai passé beaucoup de temps sur les constats et j'ai mangé du documentaire en 2008-2009 beaucoup jusqu'à je pense au terme un début aussi en fait au pareil je pense de dépression quand on regarde vraiment le réel en face ça peut faire un peu mal parce que j'ai un moment je crois que j'ai vu Alain Grinspan qui disait qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion là j'ai compris que c'était pas une question de coût de complexité juste ça avait échappé à tout le monde j'avais l'impression qu'on était une situation où on pensait qu'on volait alors en fait on avait sauté de l'avion il y avait des nuages donc on volait pas mais on était en train un peu de chuter en fait donc à ce moment là je me suis je pense que j'ai parlé comme toi j'ai essayé d'observer un peu de manière systémique à la fois la dimension moi j'ai commencé par l'agriculture un peu et puis après il y avait la dimension scientifique enfin écologique et la dimension plus politique mais ce qui m'a le plus marqué je pense c'est comprendre d'abord les règles des humains comment ça fonctionne chez les humains après il y a les règles du vivant je pense que c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma ferme et vraiment comprendre comment fonctionne la nature il y a des règles on peut pas tricher avec ces règles du vivant et elles sont extrêmement apprenantes aussi et je pense que c'est un vrai professeur de la nature en anglais on dit c'est pas learn about nature but learn from nature je crois beaucoup à ça et après il y avait troisième loi c'est celle sur laquelle moi je creuse en ce moment après avoir épuisé un peu beaucoup d'autres trucs qui sont les règles je pense que je dirais je parle du sacré les règles un peu plus moins intangibles je pense qu'on les reconnaît c'est avec du sacré parce que quand on les brise je pense qu'on souffre on crée de la souffrance et de la disharmonie je pense que c'est ça qui m'intéresse juste de comprendre c'est comment l'humain il crée de la disharmonie et qu'est-ce qui crée de l'harmonie et des choses qui soient justement créateurs d'abondance et justement de quelque chose qui voilà qui crée du lien peut-être aujourd'hui moi je pense qu'est-ce qui j'aime bien la phrase que j'ai dans des podcasts je crois que c'est Abdenar Bidour qui a dit Abdenar Bidour voilà et qui dit justement réparer le tissu déchiré du monde donc voilà c'est qu'est-ce qui crée du lien qu'est-ce qui crée de l'harmonie je pense que c'est ça qu'on oublie un peu et pour ça je pense qu'il faut remettre d'autres lunettes je sais que toi le prisme scientifique zététicien est important et je pense que des fois il exclut une partie de cette dimension plus intangible c'est comme deux parties du cerveau ou d'autres lunettes et regarder le monde avec ces lunettes là moi je pense que ça amène d'autres règles ça veut pas dire qu'on oublier le reste ou qu'elle s'excloue c'est juste une paire de lunettes et celles-là moi elles sont créateurs de joie, de légèreté et autour de moi je pense de création d'abondance partagée comme c'est un peu dans la culture donc voilà c'est à peu près ça les règles voilà tout simplement Thomas donc toi tu as choisi de bifurquer ta bifurcation ça a été centré sur le sujet climat je disais mais pas que parce que ce qui est intéressant c'est que tu as une approche systémique du sujet et que tu as apporté ça notamment dans en France dans l'écosystème en faisant découvrir tous les liens qu'il peut y avoir comment est-ce que tu décrivais juste cette approche en système et comment elle t'est venue et comment tu l'appliques pour regarder dans ton angle de jus qu'est-ce que tu veux mettre là-dessus ? Le sujet est venu progressivement mais c'est sûr qu'une fois que tu tombes dedans et que tu t'intéresses un peu au changement thématique et l'effondrement de la biodiversité tu te rends compte et c'est à la fois une chance et une malchance je vais l'expliquer que ça concerne tous les sujets donc ça c'est plutôt le côté chance et c'est ce que j'adore et je sais qu'on partage ça nous deux c'est que ça concerne tous les sujets donc en fait on peut parler de technologie on peut parler de politique on peut parler de sciences climatiques, sociales on peut parler enfin il y a tellement de sujets et je trouve que c'est une chance et une excitation entre parenthèses intellectuelles parce que on peut switcher de sujets je sais que toi tu le fais par tes podcasts que j'écoute je les écoute vraiment pour le coup même des invités, enfin Julien a invité certains invités pour lesquels je n'étais pas d'accord et j'adore débattre ensuite Laurent Alexandre on va le dire maintenant mais moi aussi j'ai été choqué Laurent Alexandre c'est ça qui est bien il a été invité ce soir je sais pourquoi Julien l'a fait et en fait c'est intéressant de comprendre aussi l'autre et c'est ce que je fais en fait avec le changement climatique on a besoin de comprendre les titres qui font que ça ne change pas et Laurent Alexandre est un très bon exemple donc en fait c'est intellectuellement intéressant quand même d'avoir invité Laurent Alexandre donc ça c'est pour le côté plutôt positif oui et pour le côté négatif évidemment les conséquences que ça a le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité enfin c'est terrible et ça va concerner tout le monde y compris le mec qui est dans son jet privé l'été s'il fait 50 degrés bon peut-être qu'il aura un appart climatisé mais il va le manger quand même le 50 degrés donc il faut aussi prendre conscience que ça va concerner tout le monde et c'est quelque chose que moi j'essaie de faire enfin via mes potes je sais que toi aussi tu le fais et qu'en fait il faudrait que ça concerne c'est ça de l'approche systémique c'est que ça concerne tout le monde tous les secteurs et qu'on ne peut plus faire ça donc c'est ça la logique je reste un petit peu là-dessus parce que comment tu est-ce que tu aperçues tout de suite l'aspect systémique du sujet en disant ok c'est aussi l'économie c'est aussi les comportements c'est aussi la cognition enfin c'est une blague c'est une private job parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la faute au cerveau et il n'est pas d'accord ou alors c'est justement en tirant tous ces fils là que tu te rends compte de la complexité du sujet et qui te ferait presque sortir du positionnement climat tu vois ce que je veux dire ? comment tu débordes sur autre chose ? alors là c'est mon expérience personnelle mais cette vision des choses et de système tu l'as déjà enfin j'ai passé 10 ans en finance avant et tu l'as de toute façon en fait parce que tu dois comprendre la géopolitique les commodities donc les matières premières etc les décisions politiques donc tout fait fluctuer les cours boursiers enfin désolé si voilà mais en fait t'es obligé de comprendre qu'est-ce qui fait bouger quoi et l'impact que ça peut avoir donc je l'avais déjà en fait avant le climat j'ai juste rajouté un spectre et c'était enfin finalement entre parenthèses profondement et de me dire en fait tout ce qu'on fait dans le monde a des conséquences et ça a des conséquences pour qui ? positives, négatives etc en fait ce spectre je l'avais déjà rajouté alors Alice tu travailles coucou tu travailles à refonder la politique ce que j'ai dit c'est un petit sujet voilà comment alors ton angle de vue tes lunettes ça m'intéresse de savoir comment tu es arrivé à ce à ce choix à cette ambition qui est affichée de se dire puisque le diagnostic que tu as posé c'est que finalement le jeu politique est essentiel dans tout ça donc il faut le refonder mais comment dirais-tu que le jeu politique fonctionne ou dysfonctionne et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour le changer voilà donc la question du net comment tu es arrivé à ça et est-ce que tu as des débuts de réponses sur cette structure-là ? déjà moi je voudrais dire merci parce que c'est trop cool de vous avoir tous et c'est trop cool d'être assise là parce que je fais partie peut-être des trois personnes qui ont lu ton livre en moins d'une journée enfin je sais pas mais parce que je l'ai eu avant tout le monde parce qu'il est pas encore sorti surtout mais du coup je l'ai dévoré j'ai pris plein de fiches, plein de notes et je les ai pas apportées mais je vais commencer par répondre à ta question tu parles du jeu politique moi je suis pas partie du jeu politique je suis comme vous en fait je suis comme tout le monde dans la salle et comme le chapitre 2 de ton livre je suis énervée, je suis en colère parce que le jeu politique, le jeu de la planète tu l'as très bien décrit c'est les talibans qui prennent Kaboul c'est mon pote Mortaza qui est mis en prison c'est sorti dans les médias il y a 10 jours je vous invite à faire un hashtag FreeMortaza qui est un journaliste français qui est actuellement dans les geôles talibanes c'est évidemment le climat c'est Poutine, c'est l'Ukraine c'est des gens qui sont obligés de quitter leur pays parce que ça c'est un sujet que je connais bien parce qu'ils sont nés au mauvais endroit au mauvais moment et qu'en fait il y a des codes qui font que certaines personnes vont être plus privilégiées que d'autres et c'est aussi des gens qui vont t'expliquer que c'est normal que c'est normal d'avoir une couleur de peau qui va avoir plus de faveurs en marchant jusqu'ici j'adore écouter les trucs d'extrême droite c'est un peu mon kink parce que non, plus sérieusement je pense qu'il faut aussi connaître contre quoi on se bat les forces contre lesquelles on se bat et on a quand même une extrême droite qui est en train de monter une abstention délirante et on nous explique derrière que non mais la politique c'est un gros mot il faut pas en parler on est tous en quête de sens ouais mais non en fait il y a un moment ce qu'on fait chacun, chacune des personnes en la pièce je reconnais beaucoup ce que tu fais toi c'est hyper politique donc je pourrais pitcher ce que je fais au quotidien avec l'académie d'accompagner des activistes qui veulent entrer en politique mais je crois que pour répondre à ta question enfin et pour aussi dans ton livre tu parles à un moment de non mais j'ai été très sensible à ça de Snowden et d'Assange qui font quelque chose que beaucoup considèrent comme de la désobéissance civile moi je suis très inspirée par le personnage d'Antigone qui dit à Créon, son oncle ta légalité ne vaut rien contre la légitimité et dans tous les sujets que tu abordes dans le livre pour moi c'est vraiment un fil rouge c'est quoi la légitimité du combat c'est pourquoi on est en train de se battre et parfois c'est contre la légalité tu abordes l'activisme tu abordes les règles du jeu et pour revenir aux règles du jeu je pense qu'aujourd'hui au-delà de la politique parce que oui bien sûr ça se joue dans le jeu politique on pourra en parler comment être élu comment changer les lois etc accompagner des gens qui comme toi, comme toi qui peut-être feraient la différence en fait par rapport à des Mario Maréchal Le Pen je pense comment comment on va aller vers un monde dans lequel il y a une forme de légitimité dans les combats qui sont portés et ça c'est une réflexion collective merci moi je trouve ça hyper intéressant parce que ces trois angles de vue vous voyez que c'est vraiment trois approches différentes trois regards différents ce que tu viens de me dire quand tu me dis que je fais de la politique avec le bouquin c'est vraiment parce que c'est pour moi je n'en fais pas du tout j'ai l'impression d'être le plus possible des ouvriers après c'est très bien mais j'essaie il faut refaire un documentaire sur cette question mais en tout cas moi je pense par rapport au parcours je parle au jeu et enfin juste pour finir sur la politique je pense qu'il y a la politique avec un petit P c'est pas celle dont tu veux faire et la politique avec un grand P qui essaie vraiment d'influencer les choix de civilisation je pense que celle-là c'est un honneur d'en faire et puis comment faire c'est ce qui me manque un peu c'est pour ça que les gens sont en désintéresse aussi donc merci de faire tout ça et tout ça moi sur la j'étais tu vois sur comment je vois ça j'étais super enthousiaste quand j'ai fini de tout faire tout tournage d'enquête de sens justement on a essayé d'amener aussi sa pensée un peu systémique et je pensais qu'il suffisait que les gens sachent pour changer et j'ai vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça que sinon personne ne fumerait ou personne ne fait attention à des choses on sait des fois qu'ils sont toxiques pour nous mais en effet quand même je n'ai pas ça pour les fumer en tout cas j'avais dit en tout cas que je ne suis pas d'avoir l'information pour changer de comportement donc en fait j'étais assez enthousiaste et là j'ai mis un peu d'eau dans mon verre en pensant que justement il faut que l'humanité ou l'humain de ce que j'observe c'est qu'il apprend soit par la sagesse qui est un peu l'évidence on parle un peu à la conscience soit par la souffrance et que c'est souvent la souffrance qu'il choisit pour changer et là je pense qu'il y a un besoin de changement tout le monde sur le diagnostic je pense qu'on est à peu près tous d'accord normalement mais c'est pas ça qui fait changer donc du coup je suis un peu moins triste et j'espère juste qu'on va pas devoir aller vers plus d'effondrement vers plus de chaos vers plus de souffrance justement pour changer et qu'on va être suffisamment nombreux même si je pense qu'il ne faut pas une majorité pour justement poser une autre vision poser un autre cap rendre le truc un peu désirable et être capable de faire un peu changer de cap mais je pense que ça passe vraiment beaucoup par ce que tu fais par l'artistique par plein de choses parce que sinon on est fait là je pense que les constats on les fait tous et qu'à un moment ça prend pas aussi vite que je pensais que ça allait prendre en ayant posé un diagnostic alors je fais un aparté mais je parlais de la nécessité de varier les angles de vue vous voyez quand même qu'il y a tous les trois et tous les quatre en tout cas quelque chose en commun qui est qu'on partage un certain diagnostic du monde donc j'ai pas invité Laurent Alexandre pour est-ce que c'était pas le moment de débattre mais voilà on est un petit peu tous bercés par les mêmes choses d'ailleurs je me dis parfois qu'il faudrait que j'aille encore plus voir des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça pour aller chercher des choses mais donc ça c'est juste pour préciser qu'on est je pense un peu raccord sur cette trajectoire mais ça m'intéresse d'avoir les points de vue sur la nuance justement tu peux pas aller je te redonne la parole on va repartir ou tu vas je te donne d'abord la parole à toi non t'es peut-être occupé non vas-y tu veux dire quelque chose ? donc sur cette trajectoire sur la nuance alors bonjour tu m'appelles Alice Barre tout ça ça fait un an et demi que j'ai monté une académie pour accompagner des activistes qui se battent sur la justice sociale, environnementale ou sur la démocratie à entrer en politique donc j'ai des gens qui viennent des gilets jaunes j'ai des gens qui n'ont jamais voté de leur vie j'ai des gens qui n'ont pas leur bac des auteurs, des autrices surtout une autrice du GIEC des personnes qui ont monté une initiative qui s'appelle la primaire populaire j'imagine que vous connaissez il y a une diversité la plus jeune elle a 18 ans elle a fait sa première garde à vue il y a 3 semaines sur Stoplicop le plus âgé Stéphane Ravaclet l'année dernière Boulanger vous en avez sûrement entendu parler au niveau des législatives Boulanger gréviste de la faim qui a fait une grève de la faim pour sauver son apprenti qui était candidat aux élections législatives donc il y a une diversité de profils de personnes une hétérogénéité de dingue qui fait qu'évidemment ils se foutent sur la gueule tout le temps et non plus ils s'adorent et on fait venir des personnes politiques et on leur dit pas de langue de bois donc on a des François Hollande qui se font tacler sur la déchéance de nationalité on avait aujourd'hui Emmanuel Grégoire qui est premier adjoint à la ville de Paris on a eu la directrice du renseignement américain aussi à Avril Hain et quand Stéphane Ravaclet qui est boulanger dans la vie il fait des croissants demande à la directrice du renseignement américain qui gère les 17 agences de renseignement américain de la NASA à la CIA vous vous sentez comment quand vous tuez des gens ? il n'y a que lui pour faire ça c'est des moments qui sont précieux qui sont importants parce qu'on parle des vrais enjeux du monde et on parle de comment on pourrait y faire face moi ta question, ce qu'elle m'inspire c'est qu'en vrai et tu l'as beaucoup abordé et je vous invite vraiment là dessus à écouter tous les épisodes relatifs à ça mais on est face à des enjeux de pouvoir qui sont énormes on va pas se mentir il y a Poutine en face il y a comme on va dire mon ética il y a Steve Bannon, il y a Brexit il y a énormément de ton jeu de pouvoir dont on est à peine conscient d'ailleurs tu abordes comme on dit mon ética hyper bien je trouve les structures de l'ombre les forces de l'ombre de façon très claire et vraiment pédagogique et il faut faire avec et quand on est face à la directrice du renseignement américain et qu'on est boulanger et qu'on se dit bah en fait et si c'était moi demain et je vous invite tous à vous poser cette question si c'était moi demain qui devait appuyer sur le bouton qui va envoyer des drones en Syrie tuer les enfants de mes copains est-ce que je ferais mieux ? et tout ça pour répondre je pense que la question c'est aussi, enfin la question pour répondre à ta question c'est quoi la boussole éthique que tu explores beaucoup à travers la philosophie mais peut-être posons-nous tous cette question de c'est quoi notre boussole éthique si demain c'était à nous de choisir ? merci Thomas résumé la trajectoire actuelle c'est très difficile de passer après toi en fait il y a plein de choses qui sont intéressantes tu parlais des règles du jeu là les règles du jeu actuelles et je vais rester sur le climat pour ne pas faire la personne qui parle de tous les sujets les règles du jeu actuelles pour le climat elles sont pas bonnes et elles ne répondent pas aux enjeux climatiques si on veut respecter l'accord de Paris et donc on va finir cramé je synthétise pour aller très vite les règles du jeu là tout de suite sont pas bonnes on peut encore faire des choses qui ne sont pas compatibles avec l'accord de Paris enfin typiquement pour l'unjet privé c'est pas compatible etc et là pour les lois actuelles comme elles ne sont pas bonnes il y a justement des personnes qui transgressent les lois je crois pas qu'elles soient dans la salle tu me corrigeras mais il y a une autrice du GIEC il y a une autrice du GIEC qui s'est allongée sur la route pour alerter sur l'urgence climatique et elle s'est faite embarquer par la police etc est-ce que vous pensez que c'est une éco-terroriste comme pourrait l'appeler Gérard Darmanin ou alors elle fait son devoir d'être citoyenne en l'occurrence et en fait cette personne est une héroïne du quotidien et on en parlera dans 30 ans comme une personne qui a fait ce qu'elle devait enfin en fait c'est le minimum de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui mais à l'heure actuelle vis-à-vis de la loi elle fait de la désobéissance civile donc là où je veux en venir c'est les règles du jeu actuelles elles sont pas justes donc ça je rebondis par rapport à ce que disait Alice il faut les changer et pour les changer il faut de la politique et je sais que Julien n'aime pas qu'on dise qu'il fait de la politique mais en l'occurrence... ça y est je l'ai fait sortir, il a fallu 20 minutes donc voilà... et en fait tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait les politiques et le fait de enfin comprendre les règles du jeu et de pas vouloir les changer là aussi c'est aussi une posture politique et une posture de confort mais il faut se battre pour les gens qui n'ont pas ce confort-là ben merci dernière question je vous garde encore 5 minutes ça m'intéresse plus le côté personnel puisque je finis là-dessus à la fin en partageant en tout cas mon point de vue mais j'aimerais avoir le vôtre sur comment vous vous traversez cette époque pour moi ma réponse a été un peu stoïcisme de prise de recul par rapport aux événements du monde ce qui n'est pas du tout votre vécu votre posture c'est quoi votre jeu votre manière personnelle de jouer aujourd'hui votre stratégie par rapport à ça par rapport à votre diagnostic que vous vous posez des questions que vous vous posez par rapport à ce jeu peut-être je posais la question de la boussole éthique et je crois que c'est important de se mettre une certaine forme de discipline en terme de standard avec l'académie on a mis éthique, intégrité, empathie un truc facile mais ouais en fait facile parce que on est tout le temps en train de se poser des questions très compliquées et je crois que dans nos boulots et bon on va pas se mentir on est dans une salle où il y a une certaine forme d'endogamie on va se poser des questions je sais pas la RSE des règles de qualité de vie, des services de qualité, des normes, des mesures d'impact des changements systémiques, de la théorie du changement, des théories Stanford mais la vraie question à la fin de la journée et celle à laquelle j'essaye de me poser et à laquelle j'essaye de répondre c'est pas mes stratégies de vie c'est est-ce que je vais pouvoir bouffer demain ? est-ce que Pierre ? je vous présente Pierre il a 6 ans il a 6 ans est-ce que demain il va pouvoir respirer correctement ? est-ce que demain je vais pouvoir tomber amoureuse sans me faire assassiner ? c'est des questions bêtes en fait mais c'est des questions sur lesquelles j'ai pas le sentiment d'avoir des réponses aujourd'hui donc comment j'essaye de vivre ? j'essaye de me dire et on va peut-être simplifier là tout le délire et aller au plus simple et au plus basique et ça demande un petit peu de travail mais je crois que c'est là qu'il faut être ancré et c'est là qu'il faut atterrir Merci Alors comment je traverse cette époque ? en effet donc un enthousiaste dubitatif un peu j'ai envie de me dire que c'est possible et tout à l'heure c'est prise de conscience et sur moi en même temps je suis conscient qu'il y a une série d'effondrements et une destruction qui est exponentielle et je vois une prise de conscience qui l'est aussi donc je reste un peu en témoin et en attendant que ça se fasse on va tout faire pour justement essayer d'amener de la conscience là où il faut qu'il y en ait conscience dans le sens compréhension de ce que j'ai tout à l'heure quoi créer de la disharmonie et comprendre l'interdépendance en tout cas de toutes les formes de vie et des différentes choses et après je pense que je la traverse c'est un peu comme un élève et comme un jardinier moi j'ai même cette idée de dire que on peut voir justement les règles du jeu de cette planète comme une école, la vie est un professeur enfin ce qui vient, comment est-ce que je me positionne qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça me dit et comme un jardinier dans le sens où essayer voilà d'enlever là où il y a des mauvaises herbes essayer de créer justement de la place pour créer de la diversité à la fois de la biodiversité de pensée la diversité en général pour amener un peu de fécondité je pense qu'il y a vraiment, moi je me relie beaucoup à ça de voir que si tu regardes que les diagnostics et que les trucs du GIEC je pense qu'à un moment tu déprimes et le fait d'être dans l'action de faire et de faire en tout cas à l'échelle locale que ce soit dans des trucs, des conférences où justement on invite un peu tout le monde on essaie de voir qu'est-ce qu'on a en commun qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise il y a des projets, des coffins, il y a plein de choses déjà d'agir ça me donne à la fois enfin dans l'action je pense qu'il y a l'espoir qui naît on se rend compte que changer les choses et agir sur la nature quand on y met les bonnes lunettes et la bonne intention ça va vite moi je vois comment la biodiversité elle a pu revenir à certains endroits comment on est capable de créer aussi de l'abondance au niveau alimentaire sans avoir toutes les compétences non plus voir comment des humains qui viennent 3-4 jours qui se posent ensemble qui posent leur quête de sens entre guillemets on comprend que la quête c'est le début et avancer qu'est-ce qu'on pose comme action et bien ça, ça va vite en fait de déconditionner entre guillemets un humain de tout ce qui est un peu faux et tout ce qui des fois est un peu surajoute conditionnellement ça va vite et donc voilà essayer d'être ce jardinier là et de faire un peu de la place et de laisser manger ce qu'il doit manger retour au territoire Thomas comment tu traverses je vais rebondir sur ce que tu as dit en fait tu as entièrement raison sur une chose c'est que lire des rapports du GEC toute la journée en plus d'être parfois chiant il y a plus excitant comme truc vraiment comme série Netflix il y a mieux et vraiment je crois qu'il y a une chose qui fait consensus sur les personnes qui sont intéressées en tout cas sur ce sujet là c'est que le fait de passer à l'action ça vous sort en tout cas à moitié ou ça vous évite de déprimer j'ai des témoignages vraiment quotidiens là-dessus et depuis 3 ou 4 ans et le fait d'être dans l'action en fait alors je ne sais pas si c'est une façon d'être en déni etc mais c'est incroyable comme remède donc si je peux conseiller une mini chose pour se sentir mieux c'est de passer à l'action pas forcément 7 sur 7 comme certaines personnes ici mais au moins enfin 6 jours voilà ou j'en sais rien ou peut-être un peu moins le mec se crape aussi mais il faut trouver des soupapes aussi aller voir un peu de la nature donc là je sais qu'on est à Paris c'est un peu plus difficile mais trouver des soupapes la famille, le sport d'autres choses il y a vraiment il y a plein de bonnes choses et bas carbone pour s'amuser dans la vie Timothée Paris il dirait de jouer aux échecs il y a plein de trucs donc vraiment je ne peux pas dire avec le micro ça mais effectivement il y a plein de choses merci à ça et donc je vraiment voilà si on doit rester sur une note positive c'est la sélection de trouver un truc que ce soit au niveau local ou dans votre entreprise ou voilà et vous lancez vous un peu aux politiques aller emmerder votre maire ou un conseiller régional ou je sais pas s'il y a besoin d'aide pour l'emmerder vous pouvez m'écrire et voilà amusez-vous un peu quoi voilà merci beaucoup merci à tous les trois applaudissements 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 je ne vous ai pas pu les faire monter tout le monde sur scène il y a d'autres invités dans la salle je vois Laurent Testot qui vient de sortir un livre d'ailleurs avec leur texte aussi et à Jean-Pierre Bou j'ai vu enfin je ne vais pas tous les citer mais maintenant vous pouvez aller échanger avec eux pour leur poser les mêmes questions s'il vous plaît je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps pour que je réponde à des questions éventuelles s'il y en a voilà s'il y en a pas c'est pas grave Bonsoir Tristan Dutot moi aussi je fais un podcast me dis-moi bien que le tien il s'appelle l'Octaver parce que je sais que vous vous demandez comment est-ce qu'on peut t'aider ? ah euh comment on peut y aller ? euh bah déjà tu je serai sur ton podcast je t'ai répondu tout à l'heure c'est tout ça m'aide à ça m'aide à avoir la visibilité donc c'est très 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 concret il y a il y a plusieurs niveaux il y a le niveau très pratique bah on comme toujours c'est mettez 5 étoiles parler du podcast achetez le livre faites un don à votre banqueur etc en vérité c'est une c'est une bonne question parce que c'est pas un parcours facile on l'a vu il y a eu des bifurcations qui sont pas simples à vivre euh et j'en parle j'en ai parlé un petit peu c'est-à-dire que quand on fait le choix comme avait fait Marc avant moi enfin comme on l'a tous fait en fait Thomas aussi de de prendre le risque de sauter un peu sans filer pour faire autre chose bah c'est pas c'est pas simple on traverse on traverse plein de plein de doutes qui sont en plus quand on est quand on fait ça pour aller ouvrir des sujets un petit peu anxiogènes bon voilà des choses qui sont qui sont pas toujours simples à gérer et bah moi je suis encore en train d'essayer de faire cette transition c'est-à-dire qu'il y a des problématiques bêtes et méchantes de comment comment je vais gagner ma vie comment je vais soutenir soutenir le foyer comment je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais aujourd'hui euh donc ça déjà c'est un premier truc d'aide c'est de se sentir encouragé tous les emails que je peux recevoir tous les messages que je peux recevoir à chaque fois ça me dit ah là putain en fait il y a des gens de l'autre côté parce que je suis tout seul à faire ça avec mon micro dans ma chambre hop j'éteins en plus j'ai même comme je lui parle parmi j'ai pas la chance de rencontrer les invités on peut même pas prendre le petit café derrière les petits goodies donc c'est très virtuel dans mon monde pour ça c'est très bizarre et euh donc il y a tout ça tous les encouragements il y a des encouragements de plein de sortes pour continuer pour continuer à faire ça et puis après il y a ce qui aide évidemment c'est de voir de voir que ça bouge mon plaisir à moi c'est d'essayer de montrer comment moi je change de regard et quand j'ai des retours sur des gens qui me disent ah bah si j'ai changé de regard et ça me fait bouger c'est jamais la même manière c'est toujours intéressant c'est-à-dire que sur une même information sur un même épisode je vais avoir 15 retours différents et les personnes n'ont pas entendu la même chose c'est assez fascinant mais justement c'est-à-dire que c'est pour ça que j'essaie pas de pousser dans une direction personnellement parce que je dans mon métier parce que je vois que je ne maîtrise pas la manière dont l'information va être reçue mais dès que ça bouge j'ai cette satisfaction donc voilà c'est très concrètement aujourd'hui c'est faire parler du bouquin me demander de venir pour une couronfle voilà plein de choses on pourra en reparler après merci pour ta question bonsoir je suis là donc merci pour ton podcast pour le livre les invités de ce soir c'est très sympa t'as vécu pas mal de temps à Hong Kong d'après ce que j'ai compris et je voulais savoir si t'avais pu rencontrer des gens comme ceux qui podcast qui vivent là-bas dans la sphère on va dire dans la société asiatique et prendre un peu la température de comment ils voient l'époque là-bas parce qu'en fait on vit enfin vu d'ici j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans deux mondes parallèles différents et voilà comment eux ils appréhendent toutes ces tailles si t'es toujours en contact avec eux oui alors j'ai pu une première fois presque cinq ans et deuxième fois un an et demi et puis j'avais pas mal où agir dans la zone mais c'est vrai que ça m'a ah bah je me confirme c'est pas du tout le même regard sur le monde alors c'est une gros généralité tout le monde est bien avant chaque individu est différent mais il y a quand même il y a quand même un biais culturel qu'on a tous aussi ensemble en tant que français je pense qu'il y a la majorité de français ici et ça c'est fait partie de ces réalisations le fait d'avoir éducé à l'étranger quand on vit à l'étranger on se rend compte à quel point enfin on devient presque relativiste c'est à dire qu'on se dit mais en fait mon point de vue sur le monde il est tellement conditionné par ma langue ma culture par tout un tas de choses et voilà l'étranger on parle plutôt de culture et nationalité et donc on se met à dire mais est-ce que mes propres valeurs que j'érige comme étant absolus qui ne sont pas du tout comprises comme étant absolus ici le sont donc on commence à tout mettre en question donc je peux te confirmer que sur tout un tas de sujets le rapport à la liberté le rapport à l'individu le rapport à la politique le rapport à la planète à l'environnement etc. il y a des très très grosses nuances et alors on va être un peu corrupte mais ma perception des choses encore une fois pas très bien c'est c'est que qui prend à Hong Kong mais plus largement en Asie les sujets par exemple environnementaux sont quand même nettement moins développés qu'ici c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens à qui vont parler mais de quoi tu parles le climat, l'environnement mais qu'est-ce que tu racontes enfin la souffrance animale mais le marché à Hong Kong on passe, ils écaillent les poissons vivants dans la rue comme ça ce rapport là est très très différent le rapport à la technologie très très différent les questions qu'on va se poser sur le temps d'écran sur l'information etc. ça n'existe pas donc c'est toujours intéressant de se rendre compte que effectivement on n'est pas tout seul que notre point de vue est particulier qu'on n'a pas d'ailleurs forcément raison et que même quand on va se dire on a raison parce qu'on se le dit quand même souvent on a raison parce que c'est notre opinion on regarde toujours le monde à partir de nous-mêmes que de se rendre compte que même si on pense être dans la bonne direction ben il y en a qui tirent dans l'autre sens donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? ça fait partie des règles du juste d'explore il y a des sociétés enfin il y a des sujets qui sont à grande échelle ben qu'est-ce qu'on pèse dans ce sujet là ? et quelle énergie je vais passer sur ce sujet là sachant que j'ai pas la main à mon niveau ça ouvre plein de questions à partir du moment où on pense en dehors de son petit territoire donc moi ça m'a ouvert plein de sujets c'est aussi ça qui m'a permis de relativiser c'est-à-dire en étant là-bas j'ai un passage que je pourrais peut-être vous le dire j'avais pris qui explique un petit peu ça et ce qui m'a traversé notamment quand j'étais passé à Dubaï qui en revenant de Hong Kong après le Covid on avait déménagé on a fait l'escalade à Dubaï puisqu'il n'avait plus de vol direct on a passé quelques temps chez des amis et j'avais une nouvelle prise de conscience d'une autre dimension en fait et donc je vais le lire rapidement donc quand j'étais à Dubaï cette ville gigantesque au milieu d'un désert est le paroxysme de l'absurde certes mais surtout elle est fondée sur l'idée même que rien n'est impossible et l'on comprend bien pourquoi il y a 40 ans il n'y avait rien d'autre qu'un village de pêcheurs là où s'élèvent des tours de plusieurs centaines de mètres de haut jamais sauf devant l'évidence ces gens ne verront la valeur qu'il pourrait y avoir à ralentir la structure culturelle est bien trop forte le désir d'agir est fléché dans une seule direction celle du dépassement des limites et pourtant on lui dit que les petits pas comptent qu'il faut être comme le colibri mais la planète est peuplée d'alcooliques à qui l'on demande d'arrêter de boire alors que le parc d'en bas est ouvert H24 livre à domicile que des amis y passent chaque jour sans manquer de nous envoyer des photos de leur cocktail en expliquant combien ils sont heureux de pouvoir boire à volonté et que vraiment on aurait tort de se priver et il nous faudrait rester sobre c'est un petit peu la... voilà en passant à Duba j'ai ressenti ça donc je le partage après je continue pour expliquer c'est pas la conclusion mais c'est la phase un peu de deuil où on dit ok je suis en colère je suis en plein doute donc on est confronté à ça quand on est confronté à l'altérité qu'on se rend compte que ben non en fait les gens tirent pas du même côté que nous voilà merci pour toi bonsoir bonsoir donc merci pour la conférence et puis merci pour ton podcast du coup j'aimerais bien te retourner la question que tu as posée à tes invités quelles sont les grandes tendances de toi donc j'imagine que c'est dans le livre voilà qu'on me dit non aperçu et est-ce que tu as identifié une variable dimensionnante quelle serait à ton avis la variable dimensionnante de l'évolution de notre société ? oui il y a tout un chapitre enfin toute une partie même là-dessus d'abord je repasse un petit peu ça va me permettre d'expliquer de revenir à cette idée de systémie vous avez parlé des événements et celui des événements j'explique qu'il y a des tendances qui font émerger ces événements là sous l'iceberg et puis après c'est intéressant d'aller regarder pourquoi ces tendances existent et on va regarder les structures et donc les structures du fonctionnement de la technologie du fonctionnement du système politique la monnaie enfin tout un tas de choses les médias etc donc si on comprend pas le fonctionnement de ces structures et ce qu'il est conditionnel même bah on s'étonne des tendances les deux grandes tendances que je cite dans le livre et évidemment un objet de simplifier mais je vais parler d'une part de la grande accélération et d'autre part de la grande déconnexion qui me paraissent dans ce que j'ai pu regarder être les plus marquantes d'une part la grande accélération on l'a parlé tout à l'heure il y a des exponentiels de partout c'est ce qu'on a appelé enfin on a été pendant des milliers d'années on est resté quelques millions on a fait disparaître et puis après il y a eu le début de la civilisation et puis on a mis 10 000 ans à arriver en 1906 au premier milliard d'individus, de joueurs on était 1 milliard de joueurs en 1906 et puis on a atteint péniblement 3 milliards en 1960 et on était 7 milliards il y a 10 ans et on a mis 10 ans pour mettre 1 milliard de plus c'est ce qu'on appelle vraiment l'exponentiel et donc ça ça impacte tout le reste ça impacte et puis c'est conditionné par tout le reste c'est permis par l'exponentiel sur la production de nourriture c'est permis par le PIB qui a fait x15 je crois depuis la fin du 19ème siècle et c'est les entrants on va prendre des ressources, on va prendre de l'énergie et puis en sortant on transforme le monde et ça crée la pollution donc pollution, plastique et puis le petit bar évidemment et tout ça accélère donc c'est l'accélération et pour comprendre cette accélération il faut comprendre le phénomène technologique il faut comprendre l'idée qui sous-tend ça l'idée qu'il n'y a pas de limite nothing is impossible, sky is the limit qui sont hérités de frontières américaines entre autres, pas que la déconnexion avec la nature en partie hérité du christianisme, enfin il y a plein de choses qu'on va regarder et l'autre tendance c'est la déconnexion c'est le fait qu'il y a une accélération de la déconnexion entre les choses donc on parle de rapport à la nature déconnecté via les écrans, la ville d'abord puis les écrans, une forme de déconnexion par rapport même au réel de plus en plus des connexions entre l'économie et la finance des connexions entre nos représentants et le peuple des connexions entre les ultra-riches et le reste du monde et qui créent tout un tel chose c'est un peu ce que j'observe et après les marqueurs qui vont être déterminants dans l'évolution de ces tendances c'est là qu'il faut en revenir à ce qui sous-tend tout ça tu en as quelques-uns tu vas avoir l'énergie on se rend compte qu'en fait cette accélération n'est possible que parce que quand on comprend les lois de la physique dont on découle on se rend compte que le vivant c'est de la consommation d'énergie et qu'il y a des règles vivant d'essayer de maximiser son rendement énergétique le guépard fait son calcul à chaque fois il va dire combien je vais dépenser d'énergie est-ce que je dois courir à passer le gazelle est-ce que ça vaut le coup combien va en rapporter il calcule ça très très vite et il décide pas d'y aller nous on fait un petit peu par aller pendant des années on a eu des rendements énergétiques très très faibles on a tapé dans les énergies fossiles tout d'un coup le soleil enfoui c'est du plantant décomposé le pétrole et bien on se retrouve en mode no limite et il se trouve que là il y a un seuil qui arrive début de la fin du pétrole qu'est-ce qui se passe ça conditionne un peu tout le reste début de la fin de certaines ressources est-ce qu'on peut enchaîner etc. donc ça c'est très, j'en trouve ici la lecture énergétique mais il n'y a pas que on a parlé avec Laurent Testo qui était sur l'histoire globale qui va nous montrer comment il y a aussi d'autres composantes à prendre en jeu y compris les croyances etc. donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder toutes les pièces du puzzle pour déterminer et chacun va avoir une opinion différente là-dessus pour certains ça va être on l'a vu la politique c'est-à-dire que ça passe par la politique si on veut changer tout le reste pour d'autres personnes ça va être créer des nouveaux récits pour d'autres personnes il va falloir se battre physiquement pour d'autres personnes ça va être il faut changer les règles économiques les règles d'investir ailleurs enfin il n'y a pas autre chose je ne sais pas si ça répond à ta question bonsoir Julien merci beaucoup pour tes podcasts très inspirants moi je suis franco-gabonais et je vis dans deux univers complètement parallèles et qui ne se croisent jamais je voudrais un peu parler de ce que je perçois aujourd'hui en Afrique sur ces questions de climat et de biodiversité je vais prendre un cas bien spécifique c'est celui de Ecop il y a quelques semaines je discute avec un haut responsable africain qui travaille à l'OB parce que cette année c'est l'Afrique qui préside l'organisation des pays exportateurs de pétrole et je lui dis qu'est-ce que tu penses de Stop Ecop ? et il me dit c'est un problème qui ne nous concerne pas je dis comment ça ? il dit s'ils veulent que Total Energy arrête tant mieux aujourd'hui toutes les grandes puissances se bousculent pour pouvoir lancer des projets pétroliers en Afrique et il me dit ne sois pas naïf aujourd'hui les occidentaux ils ne veulent pas qu'on se développe il y a eu l'escavage il y a eu la colonisation et maintenant c'est le climat et chaque année avant les COP il y a ce qu'on appelle la semaine de l'énergie africaine cette année elle a lieu au cap juste avant la COP 28 et l'invité d'honneur c'est le président de la COP 28 donc je voudrais savoir l'Afrique qui va avoir 2,5 milliards d'habitants d'ici 30 ans comment on fait pour réconcilier les Européens et les Africains sur ces questions de climat et de biodiversité ? en trois minutes je ne sais pas je ne vais pas répondre à la question directement mais ça me permet de développer un plan qui est intéressant qui est cette prise de conscience d'intérêts supérieurs qui sont constamment en train de se tirer les uns les autres de se tirer la bourre pour gagner leur parti c'est pour ça ça va donc il y a le jeu des Européens il y a le jeu des Africains il y a le jeu des dirigeants africains du peuple africain du peuple européen il y a plein de choses et puis il y a les Américains et puis les Russes et tout le monde joue sa partie il y a différents acteurs il y a une des structures fondamentales qui est la nation aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas mais la nation c'est un des acteurs ça s'appelle la géopolitique et puis il y a d'autres acteurs privés il y a les entreprises et puis il y en a qu'on voit moins des intérêts vraiment privés ça peut être une personne un milliardaire très puissant qui va décider d'orienter le jeu politique dans une direction parce qu'il a les moyens de le faire par exemple et donc sur cette question de la relation entre l'Europe et l'Afrique pour moi j'en parle pas directement dans le livre puisque c'est pas un sujet que j'ai suffisamment exploré mais il y a cette idée toujours de quête de puissance derrière c'est-à-dire que chacun de ses acteurs va essayer de maximiser sa puissance parce que on estime que ça peut même aller sur revenir au jeu du vivant c'est-à-dire que chaque être vivant va essayer de gagner à son jeu de se maintenir en vide de se reproduire et de maximiser sa partie entre guillemets et puis au niveau de l'espèce c'est un peu pareil jusqu'à ce qu'il trouve des limites et la nature a plutôt bien organisé le truc nous on n'a plus trop des limites et c'est pareil finalement c'est le même phénomène entre les nations on va se battre pour l'énergie on va se battre pour les ressources et puis une des ressources fondamentales qui donne le plus de puissance c'est l'argent donc on ramène c'est le score le score du jeu c'est le compte en banque et au niveau du niveau du nation ça va être le VIB et ce qu'on peut faire et pour ça il y a des outils de la puissance il y a l'armée il y a les influences il y a le soft power il y a tout un tas de choses et donc sur une problématique comme ça surtout quand on parle d'énergie évidemment tous les pays ont identifié que c'était quelque chose de fondamental et on voit bien ce qui se passe quand on a plus de gaz on a plus les moyens de faire tourner l'économie et donc ça crée tout un tas de problèmes sur la société sur les individus etc donc c'est pas nouveau au XXème siècle c'était vrai avant on se battait pour des territoires qui allaient nous permettre d'exploiter des humains c'était l'esclavage l'esclavage source d'énergie bon voilà on va chercher c'est l'énergie pas chère qu'on prend on l'exploite et puis si on est pas content c'est des choses évidemment horribles mais c'était source énergétique source économique puis ça a été remplacé par le pétrole donc la stratégie américaine bien connue ça donne les guerres en Irak ça donne enfin tout un tas de choses pas que les américains et bien donc là on est de manière bête et méchante sur une problématique de maintien de la puissance parce que derrière cette puissance il y a la souveraineté il y a être capable de faire tenir son système et puis au niveau micro ça va être capable juste d'être réélu ou d'être capable d'avoir plus d'argent donc c'est une question qui est intéressante parce que ça nous appelle à la lucidité sur ce qui se passe vraiment et quels sont les enjeux derrière et qui est derrière et aller creuser sur pourquoi ça se passe en fait et ma conclusion c'est que tout ce qu'on observe tous les événements qu'on voit tout ce qu'on va émerger arrive pour une bonne raison qui est totalement logique rien n'arrive comme ça par magie il y a toujours quelque chose derrière donc si on ne comprend pas et ce qui est intéressant c'est d'aller regarder au-delà des versions officielles ok pourquoi quelles sont les dynamiques donc là on est sur un truc ok effectivement si Total il ne va pas ça sera probablement quelqu'un d'autre qui ira sauf s'il y a un rapport de force politique interne qui dit nous on ne va pas faire ça pour protéger l'environnement etc mais ça va se tendre voilà 3 minutes c'est pas mal on se prend une dernière petite question ? on va filer le micro voilà alors je lui ai une petite question dans 10 ans tu te vois comment ? tu fais quoi ? c'est toujours le podcast ? c'est autre chose ? il a évolué ? je suis en plein pour être tout assez transparent je suis en plein questionnement en ce moment par rapport à tout ça c'est un peu l'aboutissement enfin ça fait presque 5 ans que je fais ça donc je suis très content qu'on ait un peu forcé à le faire je n'ai pas du tout prévu d'écrire un livre mais mon éditeur Sandra qui est dans la classe je serais peut-être prof il y a peut-être un truc à décroiser derrière dans la salle et me voir en disant je ne veux pas écrire un livre on a vu ça me paraissait de montagne donc j'ai fait ça maintenant je me dis ok j'ai fait ça j'ai dit vraiment tout ce que j'avais à dire maintenant on peut toujours faire un petit peu mieux mais je suis plutôt content du plutôt fier de l'heure du table parce que c'était pas facile pas facile d'écrire un livre nous confirme et donc cette année ça va être un peu charnière est-ce que j'arrive comme on disait tout à l'heure est-ce que j'arrive à en vivre pour l'instant ça ne suffit pas c'est pour moi le cas donc est-ce que j'arrive à continuer dans cette voie moi j'aurais envie de faire ça encore quelques années parce que j'ai plein de trucs à explorer mais après je vais probablement je vais renoncer un autre podcast sur les entreprises bientôt qui va s'appeler reboot qui va explorer la transformation des entreprises est-ce que je reviens dans cette partie-là parce qu'il y a plein de choses à faire ou est-ce que je deviens journaliste je n'en sais rien ou est-ce que je reprends un boulot comme avant je ne sais pas encore j'ai envie de continuer là-dedans et ça j'en suis à ce point en tout cas là à court terme où je n'ai plus envie de me poser ces questions merci de m'avoir posé où je me dis j'ai juste envie d'apprécier le moment d'arrêter de penser à demain ce que je fais tout le temps je suis toujours à 5 ans et ça commence à se passer à ce que j'aurais fait dans 10 ans avec mes enfants donc là ce que je dis à la fin du livre c'est ok stop j'essaie d'intégrer l'incertitude et d'apprendre à naviguer avec mais c'est un vaste projet donc on verra bien merci beaucoup merci beaucoup je sais pas tous les jours faites-vous je vous remercie beaucoup je vous remercie de là alors on reste là il y a à voir je vais essayer de signer le plus de livres possible